Musique Aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen national filière économie. Donc, pour l'exercice 1, on commence par l'exercice 1 qui concerne les suites. Donc, dans l'exercice 1, on considère la suite U1 définie par la forme. Question 1. A. Calculer U1. Calculons U1 et U2. Donc, on a U1 plus 1 égale 3 U1 plus 2 divisé par 2 U1 plus 3 pour toute N dans N. Donc, pour calculer U1, il suffit de remplacer N par 0. Donc, alors, U1 égale 3 U0 plus 2 divisé par 2 U0 plus 3. Or, on a, d'après les données, U0 égale à 2. Donc, on remplace U0 par 2. On obtient 2. 3 fois 2 plus 2 divisé par 2 fois 2 plus 3. Donc, 6, ça fait 8. 4, 7. Alors, U1 égale 8 sur 7. De même façon, pour calculer U2, on a U2. Pour calculer U2, il suffit de remplacer N par 1. Donc, on obtient 1 plus 1, ça fait 2. U2 égale 3 U1. On remplace N par 1 plus 2 divisé par 2 U1 plus 3. Donc, on remplace U1 égale 8 sur 7. Donc, on obtient 3 fois 8 sur 7 plus 2. Ici, 2 fois 8 sur 7 plus 3. Donc, après calcul, un simple calcul. 3 fois 8, ça fait 24. 24 sur 7 plus 2. 2, on fait le même dénominateur. 14, on multiplie 2 fois 7, ça fait 14. 14 plus 24, ça fait 38. Donc, 2 fois 8, ça fait 16. Et on fait le même dénominateur. On multiplie 7 fois 3, ça fait 21. 21 plus 6, ça fait 37 sur 7. Donc, ce qui est égal 38 sur 37. Donc, voilà, U2 égale 38 divisé par 37. Donc, pour la question 2, la question 1B, ils ont demandé de vérifier, une simple vérification. Donc, la question D, on va vérifier que U1 plus 1 moins 1 égale à U1 moins 1 sur 2 U1 plus 3. Directionnement, on va calculer, on remplace U1 plus 1 moins 1, qui est égal. Donc, on a U1 plus 1 égale 3. 3, U1 plus 2 sur 2, U1 plus 3, moins 1. Donc, on va faire le même dénominateur. Donc, U1 plus 2, moins 2, U1 moins 3 sur 2, U1 plus 3. Donc, ça va donner U1 moins 1 sur 2, U1 plus 3. Et voilà, on est arrivé. Voilà, quel que soit N dans N. Donc, puis, ils ont demandé de montrer par récurrence que quel que soit N dans N, U1 supérieur strictement de 1. Donc, la démonstration par récurrence, on a trois étapes. La vérification, la séposition et la dernière, on montre que. On sépose que la propriété, en vérifiant premièrement que la propriété est vraie pour le plus petit élément dans N. Donc, le plus petit élément dans N, c'est quoi ? C'est 0. Donc, alors, pour N égale à 0, on a E0 égale à, d'après les données, égale à 2. Ce qui implique que E0 est déjà supérieur à 1. Donc, la proposition est vraie pour N égale à 0. Donc, maintenant, on va séposer. Donc, séposons. Pour N appartient N, on sépose quoi ? UN supérieur à 1. Et montrant que. Montrant que. UN plus 1 est supérieur à 1. Cette proposition, elle s'appelle la proposition de récurrence, HR. Donc, comment on va montrer ça ? Déjà, on a UN, on a séposé qu'UN supérieur à 1. Donc, pour montrer qu'UN plus 1 supérieur à 1, on va calculer la différence. Donc, on a déjà la question précédente. On a quoi ? On a UN plus 1 moins 1 qui est égal à UN moins 1 divisé par 2 UN plus 3. D'après HR, l'hypothèse de récurrence, on a quoi ? On a déjà UN supérieur à 1. Donc, ce qui implique que UN moins 1, il est supérieur à 0. Et 2 UN plus 3, lui, il est supérieur strictement à 5. Donc, il est supérieur à 0. Par suite, la caution, il est supérieur à 0. Donc, UN moins 1 sur 2 UN plus 3, il est supérieur à 0. Ce qui implique que, alors, UN plus 1 supérieur à 1. Donc, conclusion, quel que soit N dans N, UN supérieur à 1. Donc, pour la question, la question, c'est montrer que UN plus 1 moins UN égale. Donc, on va montrer l'égalité. Donc, pour montrer l'égalité, on va commencer par UN plus 1 moins UN. Donc, c'est la question, c'est qu'elle soit N dans N, UN plus 1 moins UN égale. Donc, 3, on remplace UN plus 1 par la valeur qui est donnée dans l'exercice. On va faire le même dénominateur. Donc, 3 UN plus 2. Donc, 2 UN fois UN, ça fait 2 UN carré. Plus 3 fois moins, moins 3 UN. C'est 2 UN plus 3. Donc, ici, on a 3 UN avec moins 3 UN sont opposés. Donc, ça fait 0 et on va factoriser par 2. Donc, on va obtenir le résultat demandé. Et voilà. Puis, ils ont demandé de démontrer que la suite est décroissante et convergente. Déjà, on a UN. On a donc la question D. On a UN plus 1 moins UN qui est égal à 2. facteur 1 moins UN carré sur 2 UN plus 3. Ça, c'est vrai qu'elle soit N dans N. Et d'après la question B, 1B, on a. Donc, d'après un D, on a UN supérieur à 1, quelque soit N. Donc, ce qui implique que UN carré, il est supérieur à 1. UN carré supérieur à 1 carré. 1 carré, ça fait 1. Donc, 1 moins UN, ce qui implique que 1, moins UN carré, il est inférieur à 0. Donc, On l'appelle 1. On l'appelle 1. Et 2. Donc, et 2 UN plus 3. Ça, il est supérieur à 0 car UN supérieur à 1. Ça, il est vrai qu'elle soit N dans N. On l'appelait des 2. Donc, d'après 1 et 2. On a 1 moins UN carré sur 2 UN plus 3. Il est inférieur à 0, quel que soit N dans N. Donc, quel que soit N dans N. UN plus 1 moins UN. Il est inférieur à 0 par suite. Par suite. Et N est décroissante. Donc, l'autre question, ils ont demandé de quoi la suite est décroissante. Ils ont demandé de déduire que la suite est convergente. Comme la suite. Comme UN. Et décroissante. Éménorée. Éménorée par 1. Alors, UN est convergente. La suite est convergente. Donc, pour la question 2, on considère la suite VN définie par VN égale à UN moins 1 sur UN plus 1. La deuxième question A, ils ont demandé de vérifier que pour toute N dans N, on a VN différent à 1. Donc, on a, quel que soit N dans N, moins 1 est différent à 1. Donc, UN moins 1, déférent à UN plus 1. Donc, ce qui implique que UN moins 1 sur UN plus 1, il est différent à 0. car UN plus 1, il est différent à 0, parce qu'il est supérieur strictement à 1. Donc, voilà. UN moins 1 sur UN plus 1 sur VN. Donc, on a déjà montré que VN est différent de 1. Donc, conclusion. Quel que soit N dans N, VN différent de 1. Donc, la question B, calculer VN de B. Calculons V0. Donc, on a V0 par définition de la suite VN. V0 égale à I0 moins 1 sur E0 plus 1. Et comme E0 égale à 2, donc ça fait 1 sur 3. Voilà. V0 égale à 1 sur 3. Donc, la question C de C. Montrer que VN est une suite géométrique. Donc, pour montrer que la suite géométrique, on va calculer, on va montrer que VN plus 1 égale à 1 sur 5 VN. C'est ça, parce que la raison égale à 1 sur 5. Donc, VN plus 1 égale UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 plus 1. Donc, déjà, on a calculé UN plus 1 moins 1 dans la première question. Donc, la question B, on le remplace par la valeur d'Eld directement d'après la question. Donc, ça fait UN moins 1 sur 2 UN plus 3. Et ici, on va calculer, donc, on a 3 UN plus 2 sur 2 UN plus 3 plus 1. Donc, ça va donc UN moins 1 sur 2 UN plus 3 fois... Et ici, on va faire le même dénominateur. Donc, ça fait 3 UN plus 2 plus 2 UN plus 3. Attention. On va faire le même dénominateur et on va inverser. Donc, ça va donc 2 UN plus 3 sur 3 UN plus 2 plus 2 UN plus 3. Voilà, on va simplifier. Donc, on va obtenir le... Donc, ça fait 5 UN plus 5. Donc, on va factoriser par 5. Et voilà. 1 sur 5 VN. Donc, la suite. Et géométrique de raison. 1 sur 5. Donc, la question D. Donc, la question D. Calculer 20 en fonction de N. De D. Donc, on a, d'après la formule, puisque la suite est géométrique, alors, VN égale V0 fois Q à la puissance N. Quel que soit N dans... Déjà, on a V0 égale à 1 sur 3. Et Q égale à 1 sur 5. Et voilà. Quel que soit N dans... Donc, d'après la question 3. 3A. Ils ont demandé, ils ont montré que UN égale à 1 plus VN sur 1 moins V. On a VN égale à UN moins 1 sur UN plus 1. Donc, ce qui est valable que quoi ? On va multiplier. VN facteur UN plus 1 égale à UN moins 1. Donc, VN UN plus VN égale à UN moins 1. On cherche UN. Donc, VN UN moins UN égale à moins 1 moins VN. Donc, on va factoriser par UN. Donc, ça fait VN moins 1 égale à moins 1 plus VN. Donc, UN égale à 1 plus VN. On va multiplier le tout four moins 1 pour inverser. Donc, il devient 1 moins VN. Et voilà. Quel que soit N dans N. Donc, la question B, la question 3B, 3B, elles ont demandé de Didwerke et UN. Donc, on va remplacer ici VN par sa valeur. Donc, on obtient, on a UN égale à 1 plus VN sur 1 moins VN. Quel que soit N dans N. Il suffit de remplacer UN par la valeur d'Yela. Donc, ça fait 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance N sur 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance N. Ça, c'est vrai qu'il soit N dans N. Voilà. Puis, elles ont demandé de calculer. Dernière question. 3C, la ligne de la suite UN. La ligne de UN, N tend vers plus l'infini, égale à la ligne de 1 plus 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance N sur 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance N. N tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur 5 à la puissance N, N tend vers plus l'infini. Ça, ça tend vers 0. 0 fois 1 sur 3, ça fait 0. Ça, ça tend vers 0 fois 1 sur 3, ça fait 0. Donc, il reste 1. 1 quart. 1 sur 5. Pourquoi ? Parce que 1 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Et voilà. On va passer à là, à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il concerne la probabilité. Donc, dans l'exercice 2, on a un sac qui contient 3 boules blanches, portant les numéros 0, 1, 2. Donc, on va construire le schéma. Donc, dans l'exercice, un sac qui contient 3 boules rouges, 3 boules blanches qui portent les numéros B0, B1, B2. Et des boules noires qui portent les numéros 1 et 2. Noir 1 et noir 2. Donc, les boules sont indécernables au toucher, c'est-à-dire qu'on n'a que les probabilités. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules du sac. C'est-à-dire qu'on va utiliser les arrangements parce qu'on a le tirage successivement et sans remise. Donc, l'événement A, c'est premièrement, on peut calculer le cardinal d'oméga. Donc, le cardinal d'oméga est égal à A2 parmi 5. Donc, ça fait 20. En utilisant la calculatrice, on obtient 20. Donc, l'événement A, c'est quoi l'événement A ? Ils ont dit que l'événement A, les boules tirées, portent le numéro 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre la boule blanche qui porte 1 et la boule noire qui porte 1. Mais, puisqu'on a le tirage successivement, on a deux cas. Soit on va prendre N1, B1 ou bien B1, N1 parce qu'on a l'ordre N1, B1, N1 parce qu'on a l'ordre. Donc, on calcule cardinal de A qui est égal. Pour obtenir une boule qui porte le numéro 1 et noir, on a une boule noire. Donc, A1 de 1 fois A1 de 1 pour obtenir une boule blanche. Ou, c'est-à-dire plus, de la même façon, 1 parmi 1 fois 1 parmi 1. Donc, ça va donner 2. Donc, P de A égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga parce qu'on a l'équipe probabilité. Donc, ça fait 2 sur 20 égale à 1 sur 10. Donc, pour la question 2, ils ont demandé de calculer P de B. Donc, la question 1, B. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement de B, il faut expliquer l'événement de B, c'est quoi. L'événement de B, elles ont dit, une boule blanche au premier tirage. C'est-à-dire, dans le premier tirage, on va voir une boule blanche. Elle porte n'importe quel chiffre, soit 0, soit 1, soit 3. Le chiffre n'est pas intéressant. C'est le chiffre qui porte la boule. Donc, et dans le deuxième cas, c'est possible qu'on va avoir une boule parmi les deux boules qui restent blanches, c'est-à-dire B, B, ou bien, on peut avoir dans la première une boule blanche, et dans la deuxième boule, on va avoir une boule noire. C'est ça l'événement B, donc cardinal de B égale. Soit on va prendre deux boules, deux boules blanches, c'est-à-dire deux parmi les trois, donc A2 de 3, ou bien une boule blanche, donc ça fait 1 de 3, fois une boule noire, ça fait 1 de 2. Donc, le résultat final, on va obtenir 12 cas possibles. Donc, on utilise la calculatrice, on obtient le résultat. Donc, P2, l'événement B égale. Donc, P2B égale cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, ça fait 12 sur 20, ça fait 3 sur 5. Et voilà. Puis, ils ont demandé de montrer que P2A inter B égale 1 sur 20. 1 sur 20. Donc, premièrement, on va déterminer l'événement A inter B. Donc, l'événement A inter B, c'est-à-dire les deux événements à la fois, l'événement A et l'événement B. Donc, l'événement A, ils ont dit, les boules portent le numéro 1. Et l'événement B, la première boule, est blanche. C'est-à-dire, on va voir blanche 1 dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, on va voir N1. Voilà. Donc, parce que dans les boules portent le numéro 1, dans A et dans B, tirer une boule blanche dans le premier cas, voilà, c'est ça l'événement A inter B. Donc, A inter B égale cardinal. Premièrement, c'est possible qu'on calcule directement le cardinal. Donc, pour obtenir une boule blanche, ça fait A de 1 de 1 fois A1 de 1 sur 20. Cardinal oméga, donc ça fait 1 sur 20. Voilà. Donc, la question c'est... La question c'est... Elles ont demandé, est-ce que les événements A et B sont indépendants ? Donc, pour que les deux événements soient indépendants, il faut que pi de A fois pi de B égale à pi de A inter B. On va tout simplement vérifier. Donc, on a... P de A fois pi de B, c'est la question c. P de A fois pi de B égale déjà... P de A 1 sur 10 fois 3 sur 5. Donc, ça fait 3 sur 50. Et P de A inter B égale 1 sur 20. Donc, comme 3 sur 5, 50, il est différent de 1 sur 20. Alors, P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Par suite, les événements ne sont pas, donc, A et B ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Voilà. Donc, la deuxième question, elles ont... Elles ont défini une variable aléatoire. Soit X, la variable aléatoire, égale au produit du numéro porté par les doublues tirées. Voilà. Donc, X égale à le produit du doublues tirées. Donc, quelles sont les valeurs de X ? C'est possible qu'on voit une boule qui porte le numéro 0 et une autre boule. Donc, X égale à 0. Donc, X égale à 0, c'est-à-dire on va... C'est possible qu'on voit B0. Et ici, on voit n'importe quelle autre boule en la peine X. Sauf qu'il est différent de B0. Donc, X égale à 1. C'est possible qu'on voit deux boules qui portent le numéro 1. C'est-à-dire, soit on va voir B1, N1, ou bien N1, B1. Ça, c'est l'événement A. Les deux portent le numéro A, c'est-à-dire l'événement A. Donc, X égale à 2. C'est possible qu'on voit X égale à 2, le produit égale à 2. Lorsqu'on va voir une boule qui porte le numéro 1, qui porte le numéro 1, soit boule blanche porte le numéro 1, ou bien boule noire porte le numéro 1. L'essentiel pour avoir le numéro 1. Et la deuxième porte le numéro 2, pour que le produit égale à 2. C'est possible qu'on voit X égale à 4. On obtient 4. Lorsqu'on prend les deux boules, porte le numéro 2. C'est-à-dire, 2 et 2. Et voilà, ce sont les valeurs. Cette question n'est pas demandée, mais il faut le faire pour répondre à la question 2A. Donc, les valeurs sont 0, 1, 2, 4. Voilà, donc, la question. Ils ont demandé de compléter le tableau. Donc, pour calculer pi de X égale à 1. Pi de X égale à 1, c'est-à-dire où est l'événement A. On a déjà calculé la probabilité de l'événement A, qui est égale à pi de A, qui est égale à 1 sur 10, ou bien on peut l'écrire 2 sur 20. Donc, pour X égale à 2, pi de X égale à 2, c'est-à-dire, on va voir une boule qui porte le numéro 1 et une boule qui porte le numéro 2. C'est possible qu'on voit la première boule porte le numéro 1 et la deuxième porte 2, ou bien le contraire. Donc, ici, on a l'ordre. Donc, on va multiplier fois 2. Donc, déjà 2 fois. Pour obtenir une boule qui porte le numéro 1, on a deux boules. Donc, A1 parmi 2 fois. Deux boules qui porte le numéro 2. Donc, A1 parmi 2 divisé par 20. Donc, ça va donner, après le calcul, 8 sur 20. Donc, pi de X égale à 4, on peut obtenir pi de X égale à 4 en utilisant la formule qui dit que la somme des probabilités des 4, les 4 événements, ou X égale à 0, X égale à 1, X égale à 2, X égale à 4, égale à 1. Ou déjà, on a pi de X égale à 0, pi de X égale à 1, pi de X égale à 2. Ou on peut le faire dès que ce monde, donc, obtenir deux boules qui portent le numéro 2 à la fois. Donc, en 2 fois 1 parmi 1 fois 1 parmi 1 sur 20. Donc, 2 pour l'ordre, parce que c'est possible qu'on voit la boule blanche porte le numéro 2 dans le premier tirage et après, dans la deuxième, on va voir la boule noire qui porte le numéro 2 ou bien N2 à la première et B2 à la deuxième. C'est pour cela qu'on avait multiplié fois 2. A1, donc, ça fait 2 sur 20. Donc, on va compléter notre tableau, X, Y, 0, 1, 2, et 4. Et voilà, P de X égale à X, Y. Déjà, on a calculé, donc, 2 sur 20, 8 sur 20, et ici 2 sur 20. Et on va remarquer, c'est la somme égale à 1. Donc, c'est le cas. Donc, c'est bon. Donc, la dernière question, on a calculé l'espérance mathématique, E de X. Donc, pour calculer E de X, il faut appliquer la formule. Donc, on a E de X. C'est la dernière question, je pense, la question de B. Donc, E de X égale à sigma, X et P de X égale X et E égale... Ici, on a 4 valeurs, donc, 1, 0, 1, 0 jusqu'à 3. Parce qu'on a 0, 1, 2, 4. Donc, on remplace. Voilà. Donc, égale. Chaque valeur, on le multiplie fois sa probabilité. Donc, 0 fois 8 sur 20 plus 1 fois 2 sur 20 plus 2 fois 8 sur 20 plus 4 fois 2 sur 20. Et voilà. On peut... Et si ça fait 0, donc, ça fait 2 sur 20 plus 16 sur 20 plus 8 sur 20. Donc, ça va donc 18 plus 8, ça fait 26 sur 20. Donc, ça fait 1,3. Voilà. Donc, on est terminé. Merci et bon courage à vous. Sous-titrage ST' 501